bonjour avec vous toujours asma et je suis ingénieur au niveau de qualité logiciel au niveau tout ce qui est test là on va vous rafraîchir la mémoire par rapport à l'ancien l'ancien vidéo qu'on a mis en ligne et on a parlé du plan de formation tout ce qui était les types de tests qu'on peut faire les tests et là je vais juste on va juste mentionner le plan de formation les fondamentaux de tests testé pendant le cycle de vie logiciel les techniques statiques techniques de conception de texte la gestion des tests outils de support aux tests et par la suite les astuces et les remarques et plutôt les conseils avant de passer l'exemple là déjà on parle lorsqu'il est mentionné sur le sur au niveau de la présentation vous pouvez avoir des cas K1, K2, K3, K4 normalement le niveau de connaissance ou l'objectif de connaissance lorsqu'il a mentionné K1 vous devez la capter, se souvenir c'est à dire vous pouvez la prendre à coeur et K2 c'est à dire une fois que vous pouvez mentionner K2 c'est à dire à comprendre K3 c'est à appliquer K4 c'est à analyser à chaque fois que vous trouvez ça mentionné dedans on va répéter K1 c'est pour se souvenir K2 comprendre K3 appliquer et la 4 c'est à analyser on va commencer déjà les fondamentaux du test pourquoi les tests sont ils nécessaires pourquoi on fait déjà les tests là la question qui se pose beaucoup pourquoi on fait à chaque étape des tests tout simplement parce que pour savoir est ce qu'on a déjà développé est ce qui correspondait déjà aux besoins du client est ce qu'on est déjà en phase avec la demande du client est ce qu'on n'est pas être au final surpris par une évolution ou une livraison qui ne correspond pas à ce qu'on veut est ce qu'il y aura des impacts en production et déjà il y a plusieurs exemples sur internet lorsqu'il y avait par exemple des au niveau des des problèmes des blocages où il y avait des tests qui n'ont pas été faits correctement il y avait parfois même des dégâts matériels personnel et tout ça que sont-ils les tests que sont-ils les tests normalement les tests c'est pour extraire les bugs et les fixer d'accord il y a un développeur qui fait la partie des le testeur il fait par la suite la partie test pour savoir est ce que déjà il correspond parfaitement à tout ce qui est demandé à savoir où il y a les bugs les mentionner pour la suite pour être corrigé par la suite c'est quoi les 7 principes généraux de tests par la suite c'est quoi les processus de tests fondamentales et on va parler par la suite la psychologie des tests pourquoi les tests sont-ils nécessaires contexte du système logiciel les origines du défaut test et qualité combien de tests est-il suffisant d'accord on va répondre à toutes ces questions d'accord contexte des systèmes logiciels logiciel est partout et de plus en plus vous pouvez voir de votre côté même au niveau de votre téléphone il y a plusieurs logiciels qui sont installés tous ces logiciels à la base ils ont dépassé par ces deux cycles avec un cycle de vie ou passer par exemple la méthode agile scrum ou tout ça et normalement à chaque étape ils ont été ils ont été testés et là parfois vous pouvez avoir même des versions par exemple version bêta version 2.0 2.1 et là à chaque fois il y a des correctifs qui ont été qu'on a constaté qu'il y et par la suite qu'on a corrigé et c'est pour cela il est très demandé qu'à chaque étape est très demandé à chaque étape que vous faites les tests comme ça on n'est pas surpris à la fin et comme vous voyez à l'image on a donné des exemples comme quoi c'est au niveau de quotidienne au niveau des tablettes au niveau du pc au niveau de tout ce qui est au niveau de par exemple une application de banque qui on ne peut pas solliciter des bugs ou parfois qu'on n'aura pas le même le même montant par exemple j'ai au niveau de ma carte bancaire un tel somme et par la suite le lendemain je dois être pas surpris par un autre montant par exemple des transactions qui ne pas être débitées deux fois sinon je peux avoir une double transaction pour le même achat ça si on fait les tests avant on doit déjà savoir est-ce qu'il y a ce genre de problème mais il y aura toujours pas la suite des des anomalies ou des incidents mais le but que cette part inclure à l'application à la base d'accord les pannes et les bugs informatiques sont devenus aussi nombreux là effectivement vous constatez pour par exemple n'importe quelle application on donne l'exemple qui est très utilisé très fréquent c'est l'utilisation des smartphones vous installer une application c'est ce qui a mentionné à la base par exemple une application un jeu tout ça qui ne doit pas être buggé ou bloqué à chaque fois mais là parfois vous une fois que vous l'installez et il ne correspond pas ce que vous voulez et par la suite vous voulez désinstaller ça c'est pas le but parce que si une fois il correspond parfaitement à ce qui est mentionné à la base vous allez le garder vous allez l'utiliser et comme ça il n'y aura pas aussi des notes faibles au niveau de la recommandation d'accord et là je vous donne juste un exemple à la tête comme ça il ya plusieurs exemples qu'on utilise au quotidien par exemple je vous donne l'exemple d'un gap un distributeur de billets par exemple qui est près de chez vous mais à l'achat à chaque fois il plante et la transaction est en cours mais à chaque fois il bloque là au fur et à mesure avec le temps vous n'allez même pas utiliser ce gap parce que vous avez pris ou même vous serez à l'obligation de changer votre banque puisque à la base vous c'est très bien qu'à chaque fois il bug et parfois vous n'avez même pas le montant vous n'avez pas vous voulez par exemple extraire par exemple 100 euros il vous mentionne par exemple application là en cours et par la suite il se bloque vous ne savez même pas est ce qu'il a débité là l'argent vous n'avez pas ou encore l'argent l'autre gap est très loin de vous et là c'est bloquant là dans ce cas c'est nous c'est pour cela on doit s'assurer de la qualité de notre logiciel ou de notre application et là je vous retourne juste tester avant tout tester avant qu'on livre avant quand dans l'application au client au client final qui a demandé qu'on fait cette application on doit faire toutes les combinaisons de tests possibles qu'on n'aura pas avoir des surprises et par la suite et tester avant tout c'est pour aussi avant de la généralisation l'ensemble par exemple des clients pour une application qui va être téléchargée de play store ou par exemple une usine qui va déployer une application sur plusieurs autres usines sur plusieurs départements on n'aura pas être surpris par un blocage de la de la distribution de la chaîne de distribution et là il y avait un exemple de bug normalement si vous vous mentionnez bug sur google vous aurez plein 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 d'exemples il y avait même des dégâts des morts et là on donne l'exemple au niveau de il y avait un grand bug au niveau de l'année 2000 la crainte de la panne oeuvre un immense chantier il y avait un bug sur le site de la cncf fait sans deux morts imaginaires vous voyez là on parle vraiment des dégâts et très immense c'est pour cela il fallait tester avant de lancer quoi que ce soit comme ça pour éviter ces dégâts les types de conséquences graves des bugs il ya une physique blessure aux morts on donne même l'exemple d'une application qui fonctionne pour pour un hôpital par exemple il ya des applications qui sont liées avec tout ce qui est cardio avec elle les personnes qui sont gravement blessés et qu'ils ont besoin par exemple de l'oxygène 24 heures sur 24 l'application ne doit pas bloquer à tout moment il doit fonctionner avec quelles que soient les circonstances et là on doit tester puisqu'il est branché avec une personne et on peut pas rattraper les choses et là il ya aussi financière lorsqu'on parle de coût de correction parfois lorsqu'on parle des applications qui sont liées à tout ce qui est finance à tout ce qui est banque banque ou avec je donne l'exemple j'ai travaillé trop avec tout ce qui est monétique et les dégâts ils sont graves normalement par exemple quand on trouve pas le fichier de journalisation où il ya toutes les transactions enregistrées dans la journée là c'est grave on parle d'un chiffre d'affaires très immense et là impact aussi sur les utilisateurs ou clients par exemple on donne l'exemple un banque x que l'on demande tous ses clients ils se retrouvent avec un montant au niveau de sa carte de 0 là c'est énorme vous aurez un ensemble de réclamations votre helpdesk le téléphone va sonner pour mille personnes je donne juste l'exemple mais on a presque un million d'abonnés il y aura un million d'incidents ou des réclamations et c'est aussi et c'est stressant pour aussi au niveau du coup pour tout réparer pour convaincre les clients qu'on va régler le problème et tout ça ça va prendre du temps pour les régler et déjà parfois on peut c'est juste pour savoir d'où vient le problème ça peut prendre du temps les acteurs concernés et normalement c'est l'entreprise et et les utilisateurs finaux c'est la communication c'est la l'entreprise qui a pris en charge le projet et c'est elle qui est normalement censé fonctionner l'application ou le projet ou l'évolution livraisance quelle que soit la nomination qu'on va avoir et normalement l'acteur aussi concerné c'est l'utilisateur final c'est à dire le client qui a demandé cette application ou même c'est pour ses clients finaux qui vont utiliser cette application un coût complexe difficile à calculer le pour vous dire normalement il faut qu'on constate qu'il y avait des bugs au niveau de la fin des étapes normalement il y aura un coût très élevé de la correction les pénalités aussi de retard de livraison si on constate à chaque fois qu'il y avait des bugs ça ça nous fait à nouveau du temps de plus pour les développeurs pour qu'ils fassent à nouveau les correctifs nécessaires avant la livraison et ça peut parfois avoir des retards de livraison qui dit retard de livraison il dit finalité de livre de retard de livraison aussi au niveau de au niveau de l'image de la société si on donne à chaque fois au livre une application qui disons moins normalement dessus normalement c'est par rapport à ce qu'on voulait avoir au premier un premier ce qu'on a rédigé au niveau de la spécification normalement je pense même pas qu'on va demander à la société à nouveau qu'il nous fasse une autre livraison un autre projet là c'est impactant et aussi au niveau de confiance image de la société déjà ce qu'on a demandé on n'a pas eu c'est bon c'est bon on passe à autre chose et qui dit confiance image de la société dit aussi une pénalité puisque non parfois on va pas que c'était cette livraison plus à présent il ne répond pas à ce qu'il a demandé c'est juste de préférence de tester très tôt pour extraire les bugs les fixer les corriger comme ça on serait déjà dans dans le délai de développer et de corriger en même temps d'accord les origines des défauts les termes selon le glossaire cftl ou sqb on va parler des erreurs alors mystique normalement c'est une action humaine produisant un résultat incorrect c'est dire c'est une personne elle-même qui a fait le problème et là elle a produit le résultat incorrect d'accord c'est juste là on parle de tous deux choses différentes erreurs et défauts défauts c'est bug faute défect bug faute c'est une imperfection dans un composant ou un système ce qui conduit à une mauvaise exécution d'accord une imperfection un composant mais normalement les tests ont fait les tests des composants normalement c'est les tests d'intégration on va parler par la suite lorsqu'on parle défauts c'est pas la même chose que erreur erreur c'est action humaine défauts c'est pas action humaine c'est une imperfection dans un composant c'est à dire une partie du code qu'on a constaté qu'il ya un bug ou un système ce qui conduit à une mauvaise exécution un défauts s'y rencontrer lors de l'exécution peut causer la défiance d'un composant ou d'un système là vous voyez la différence et j'espère que c'est clair mais tout en tous si vous constatez qu'il ya des nous des termes que vous voulez que je détaille de plus n'hésitez pas juste de me mentionner ça aux commentaires comme ça au fur et à mesure que je fais la lecture des commentaires je vous réponds à dans d'autres vidéos ou même par commentaire d'accord là on parle d'autres incidents et défaillances défaillances c'est écart constaté là c'est pour cela j'ai parlé au niveau de l'examen final vous aurez ces termes et normalement au niveau des questions vous allez avoir la question par exemple erreur défauts défaillances incident normal vous allez constater que c'est on parle de la même chose mais non erreur c'est humain défaillance c'est pas la même chose et incident c'est autre chose et c'est pour cela d'accord et défaillance c'est écart constaté du composant au système par rapport au livrable au service ou au résultat attendu une défaillance peut être produite dans un défaut est rencontré d'accord et incident tout événement arrivant pendant les tests qui est récupérée une vérification divergence entre le résultat obtenu et le résultat attendu lors de l'exécution d'un test d'accord déjà lorsqu'on fait un test on doit mentionner déjà à la base c'est ce qu'on veut avoir comme résultat obtenu d'accord et sur l'autre champ on mentionne résultat obtenu et résultat ce qu'on veut avoir ce qu'on veut avoir qu'est ce qu'on a reçu et qu'est ce qu'on doit avoir et là on compare est ce que c'est ils sont similaires ou pas et là par la suite on mentionne qu'il ya un incident lorsqu'ils ne sont pas adéquats ce que j'ai eu il ne ressent pas ce que je dois avoir là je mentionne et je me remonte un incident d'accord là de l'erreur à la défiance erreur humain défaut c'est bug dans le code ce qu'on appartient ça on peut le corriger au niveau des tests unitaires les tests d'intégration le résultat de l'erreur défaillance résultat de l'exécution d'un défaut dans le code le système fait ou ne fait pas ou fait différemment d'accord là on a parlé défaillance résultat de l'exécution c'est à dire je dois mentionner ce que je dis avant le résultat que je dois avoir et le résultat obtenu au test est ce qu'ils correspondent parfaitement à ce que j'ai obtenu ou non d'accord le coût de correction des défauts des défauts augmente selon la phase de détection d'accord là vous voyez qu'on parle des phases là ces phases on va parler tout en détail tout au long de cette formation le temps le coût des corrections d'accord vous voyez phase de spécification la phase de spécification et de conception fonctionnelle ça c'est la partie on fait la rédaction des cahiers de charges là on est en réunion par exemple on conf avec le client qui a demandé la livraison l'évolution ou l'application il a demandé des spécifications là ces spécifications on doit déjà à la base confirmer avec le client ce qu'il a demandé parfois donc c'est c'est juste un malentendu entre la partie le client et l'entreprise peut même au niveau de la phase de conception on se trompe c'est pour ça qu'on valide bien on mentionne les détails des spécifications demande une validation au prix du client final par la suite on passe à la phase de conception technique de la programmation déjà avec le logiciel on va faire la programmation à la base de données la capacité de la base de données normalement la surcharge est-ce qu'il est rapide tout ce qui est réseau au niveau de c'est selon aussi de l'application combien d'utilisateurs final ils vont se connecter en même temps tout ça on va parler à ça pour ne pas avoir une application par exemple qui bug au bout de 10 connexions en même temps ou par exemple qui n'est pas sécurisé peu importe la personne il peut se connecter à d'autres comptes sans qu'il sera bloqué d'accord et bien par la suite il y a vous voyez les coûts à chaque étape une fois qu'on passe à l'état il y aura des coûts plus élevés puisque au niveau de la conception valide avec le client c'est bon on va construire déjà à la base d'une application qui est compatible à ce qu'il a demandé la phase technique on verrouille tous les points techniques et tout ça on passe à l'autre chose la phase de réalisation et des tests de système ça ça en fait les tests par exemple tout ce qui est code est-ce que déjà on fait déjà les tests unitaires est-ce que le code est bon est-ce qu'il est déjà je peux vous dire ça c'est pour avoir les correctifs nécessaires au niveau de code et aussi déjà pour avoir est-ce que par exemple si on demande une évolution est-ce que le code est bien lisible pour que l'autre personne qui va par exemple effectuer la livraison il a la possibilité de faire les modifications nécessaires sans se référer à vous parce que si vous avez quitté la société vous pouvez vous pouvez nous laisser un code qui est lisible pour d'autres personnes des tests et recettes et là c'est l'étape où on fait tous les tests par exemple des tests statiques des tests dynamiques des tests sur les étapes des tests fonctionnels et tout ça et ça c'est la phase opérationnelle où l'application est censée fonctionner là on parle de la phase opérationnelle on parle des tests fonctionnels des tests de validation et des tests d'acceptance et là on parle aussi de la partie on fait la signer même un pv de recettes auprès de clients finis d'accord là on va arrêter là à ce moment là et par la suite vous aurez plus de détails à notre prochaine vidéo je vous remercie beaucoup pour je vous remercie beaucoup au niveau de votre abonnement à notre chaîne et si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à liker la vidéo et laisser des commentaires si vous avez des questions à poser et là je reste toujours disponible pour vous pour d'autres vidéos merci beaucoup n'hésitez pas de partager la vidéo avec vos amis merci et à la prochaine